bonjour bonsoir et bienvenue dans à la cool une émission où on parle catch avec un setup un peu particulier mon invité aujourd'hui ben plus trop la french sensation joseph fennick junior joseph fennick junior ben bonjour je suppose bonsoir merci d'avoir accepté mon invitation enfin moins ouais ouais super comment ça va des questions bah oui oui du coup classique la question classique je pose à tout le monde c'est pour les personnes qui te connaissent pas est ce que tu peux te présenter en quelques mots des personnes qui me connaissent pas ok dans le catch français ok ça commence bien qu'il faut savoir un truc c'est que avant de te parler de l'homme je vais te parler du nom parce que ce nom là en fait il m'appartient pas c'est le nom de mon père qui est parti il ya un peu plus d'un an et qui aujourd'hui dans le catch français impose le respect ok donc si tu me dis que dans le catch français on connaît pas joseph fennick junior t'es un menteur aujourd'hui c'est impossible que ce nom là soit pas connu du catch français alors qui est joseph fennick junior celui qui fait la diff la différence tu sais c'est quoi la différence c'est une vraie question oui c'est une vraie question bah non voilà tu as tous ces catcheurs parlons du catch français concentrons nous sur le catch français ils suivent tous un fil rouge on est d'accord le promoteur tu fais ça tu parles comme ça tu bouges comme ça c'est comme ça que ça va se passer tra la litre à la l'air moi non c'est moi qui décide de ce que je fais c'est moi qui décide qu'ils prendraient qui prendre des choix en fait des décisions c'est exactement ce que j'ai fait il ya quoi un mois trois semaines un mois ce qui s'est passé à l'île un belge en zone moi ce qui s'est passé une semaine avant banger zone moi si je veux catcher en costume en cargo ressemble à un clochard ou en senza je le fais par contre va voir les autres va leur dire ouais va catcher en jean va catcher en jogging tu crois qu'ils auront le même impact auprès du public non et là la diff s'en fout des prises des actions spectaculaires et tout ça on s'en fout c'est le personnage qui compte voilà qui est joseph fenec junior ça c'est de la réponse tu vois c'est concil en tout cas c'est concil c'est clair je vois à qui j'ai affaire donc c'est c'est très bien qu'est ce que je fais tu as affaire à qui du coup à joseph fenec junior qui impose le respect good boy allez j'apprends vite très bien alors on va revenir si vous le voulez bien sur votre carrière que ce soit en senza si c'est ok pour vous ou en fenec si il ya des choses à dire qui sont plus impactante que le retournement de situation il ya quelques semaines à bzw qui était je pense l'élément le plus marquant de votre carrière jusqu'à présent tu veux dire du catch français non je vous laisse le choix de faire les gros mots non il ya c'est pas une question de gros mots c'est la vérité c'est un des plus gros moments du catch français tu as déjà vu quelque chose comme ça en france non non je vous avoue que non c'est vrai que ça a été je pense le moment le plus marquant que j'ai pu voir dans l'histoire du catch français même si je suis pas dedans depuis très longtemps j'ai jamais vu une salle exploser autant moi je te dis que c'était la meilleure promo du catch français ils m'ont aimé ils ont ri ils ont pleuré ils ont été tristes puis ils m'ont détesté et ils ont pesté contre moi t'en connais beaucoup un des promos dans le cas je suis d'accord je suis d'accord tu as le public qui passe par au moins cinq émotions je t'avoue que moi c'était vraiment un moment préféré du show c'était incroyable là je suis obligé de te le rendre mais je me permets une réflexion c'était quand même une grosse promo entourée d'échecs non parce qu'elle est une carrière qui voit qu'elle est chèque 10 mois qu'elle est chèque 10 mois j'écoute 10 mois et bec c'est qui est bec l'homme qui t'a battu à pc et bec quand j'ai plus le nom du show mais voilà mais moi si je peux te dire ah ouais il ya un truc qui m'a machin il ya ouais d'être des arguments de finir de tu me fais une interview non donne des arguments d'un des choix fait des recherches dis moi quand décembre 2022 ou match à pc match sans disqualification rappelle même pas ouais le coup le coup de chaise et c'est pas moi qui lui dit vas y bug frappe et pourquoi mais parce qu'il frappait comme une fille mais tu es tu veux me frapper frappe moi je vais donner une victoire c'était cadeau et il catch tous les quatre mois c'était un petit cadeau petit cadeau de joseph est-ce que tu prends ta blessure contre samuel d'ail sol comme une comme un échec tu veux parler du week-end rix rix bz quoi ce week-end là je crois que c'est alors on va dire que c'est mitigé là où d'autres ils voient un week-end parfait parce que ils ont travaillé avec la wwe donc en extra work il ya eu le show backlash qui a été un succès en france et plus le show bz qui a fait une association avec rix ah ouais c'était super c'est un week-end de fous pour moi c'était des dépenses une perte de temps être le larban de personnes qui nous voient même pas ils nous voient même pas on est juste on est de la chair ok et tu rajoutes avec ça la blessure contre samouraï d'ail sol c'est un week-end que je veux tellement oublié je peux tellement oublié et j'en ai rien à faire que la france a eu vécu son meilleur week-end pour moi c'était le pire le pire aujourd'hui cette blessure je me la coltine encore tu vois et pourtant je catche toujours mais avec cette blessure tu es devenu champion à pc sans rien faire sans rien faire en effet c'est comme ça que ça marche et le plus gros moment de ta carrière à bz à lille au casino ouais ouais en faisant rien ouais j'aime ça ouais j'aime bien si tu devrais choisir le meilleur moment de ta carrière justement ce serait plus du côté de senza du côté de joseph c'est quoi le pour toi le pire c'est bon là on l'a on l'a plus ou moins évoqué mais pour toi c'est quoi vraiment le moment où tu te dis celui là je n'oublierai pas même si c'est senza que tu as l'air de vraiment faire main bas sur ce personnage là de mettre de côté petit à petit un peu partout petit à petit senza disparaît joseph apparaît mais tout confondu c'est pour toi c'est quoi le moment où tu te dis ça c'est un game changer en sans parler de celui de bz donc j'ai pas le droit de se dire celui de l'île c'est tricher mais tu vas pas dire qu'en dix ans carrière tu as eu un grand moment non j'en ai eu plein du coup c'est là où c'est dur à choisir bah oui je crois que tu te rends pas compte de la carrière que j'ai eu déjà en senza c'est ça oublie pas qu'il y avait personne qui voyait j'ai qui voyageait autant que moi j'étais sur la route mais tout le temps j'ai participé aussi à la british cup deux fois ok régulière échec 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 parce que j'ai perdu un match échec c'est qu'il derrière le cas je crois c'est qu'il était en oui senza voulte au parti suivant gna 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 pour moi c'était juste une participation tranquille j'ai pris mes sous à la fin oui voilà on trouve chacun trouve mis à sa porte bien sûr oui tu crois parce que quoi tu crois que les catcheurs français qui te font qu'ils font des super spots et tout ça ils sont là pourquoi ils sont là pour le catch je crois qu'à la fin ils demandent pas leur billet ça va être dur si on parle d'argent un catch français non pas pour moi très bien avec le catch français du coup on se disait ouais les grands moments grosse carrière quand tu disais tu avais les tournois il y a le cara il y a eu le tournoi par équipe de la vxv il y a eu le tournoi de la british cup il y a eu est-ce qu'il y a eu d'autres tournois à l'étranger je sais plus je me sens que tu avais gagné un tournoi à l'étranger ailleurs il y a eu plein de titres il y a eu des titres en wf tu as eu des ceintures un peu partout tu as été champion avec rotation tu as été champion avec champion en france en allemagne en angleterre en partout tu as des champions partout un peu partout et du coup mais du coup là dedans est ce qu'il ya un élément où tu te dis vraiment celui là c'est dans ta carrière en tout cas au début de ta carrière de ta jeune carrière au début tu dis ça c'est vraiment un point d'orgue chaque catcheur à ses moments pivots bz c'est un des moments pivots mais ce que tu considères qu'un des moments pivots avant est-ce que le match est ce que le match aux bandidos non je pense plutôt au match que j'avais eu avec osprey à l'époque ah bah oui à pc en 2019 fois je pense aux plusieurs matchs que j'ai eu avec speedball mike bailey ça c'est le match avec j'ai l'été ok j'ai affronté du bon monde vous êtes à affronter énormément de gens et là spécialement depuis que tu es champion bz là ça y va aussi tu as eu samouraï del sol tu as eu andrew evret et ça c'est encore une autre question que j'aimerais te poser c'est que andrew evret c'était pas la première fois que tu l'affronté c'est la deuxième fois et tu as bien mis l'emphase sur le fait que avant j'étais un petit maintenant je suis un grand bien sûr quand je l'affronté en fait c'était qu'à l'année j'étais en angleterre ouais mais c'était la south side c'était je crois que c'était en 2016 2017 c'était 2017 c'est pas de bêtises voilà j'étais un gamin j'étais un gamin qui n'avait pas encore une vision mature du catch j'étais là à faire beaucoup de prises beaucoup de d'actions spectaculaires ce que je déteste aujourd'hui et du coup c'est là où j'ai rencontré andrew que je l'ai affronté d'ailleurs et donc forcément le fait que de le revoir plusieurs années plus tard justement avec cette maturité acquis ça pour moi ça me paraissait logique de mettre le ton là dessus et je l'ai aussi montré pendant le match oui tout à fait et du coup ça me fait penser à ce que moi victoire de qui déjà deux scènes à volto là j'applaudis à demain mais par contre j'aimerais savoir est ce qu'il y a des lutteurs que tu as affronté dans le passé où tu estimais que tu n'étais pas assez mature que tu aimerais rencontrer de nouveau aujourd'hui pour montrer vraiment de quelle boîte youtube aujourd'hui en senza ou en fennec peu importe vraiment un profil je pense que je pense à un match que j'ai eu à la rêve pro durant leur pay per view c'était c'était au york hall ouais et c'était un show en collaboration avec la new japon pro wrestling et mon match donc il y avait moi ikuleo sanada sanada miley mike bailey et je sais plus qui mais il y avait j'ai dit romero il y avait romero et non vous étiez cinq ou six et il y avait aussi robbie eagles c'est ça je pense que ouais si j'avais eu un peu plus de maturité sur ce match là j'aurais pu montrer beaucoup plus mais du coup tu aimerais si tu avais la possibilité de refaire ce match ou de juste de montrer à l'un de spécifiquement quelque chose de particulier non plus ce match là plus le match ça aurait pu être un plus gros pivot dans ma carrière ouais ça aurait pu ça aurait pu avoir plus d'impact c'est vrai qu'à cette période là tu allais souvent à la rêve pro bien sûr j'étais régulier là bas je participais à leur show régulier ouais j'étais alors pay per view est ce que le kovid qui a stoppé un peu tout ça ça a fait mal à la carrière bien sûr le kovid façon à stopper la carrière de tout le monde dont la mienne je commençais à exploser en angleterre j'avais eu mon premier booking en irlande avec la otiti donc je partais de chez moi le jeudi matin je revenais le lundi soir donc c'était vraiment une époque très 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 busy comme on dit après ça a été le cas de tout le monde donc et du coup selon toi pourquoi certains y retournent et pas toi parce que je refuse argent dépenses il faut pas faut pas il faut pas faut pas te dire ok je suis un catcheur on me propose un pays ah ouais je vais y aller donc je vais y aller à moi chez prix non vends toi comme tu es je viens pour ce prix là tu veux mon personnage tu veux mes trucs c'est ce prix là la scène anglaise a pris très cher avec le kovid et en plus de ça tu rajoutes le break site le break site il ya aussi à w w qui ont pris pas mal de lutteurs européens pour les ramener chez eux et même tiennet qui a pris des lutteurs de chez eux les léon slater non il américain de cette heure non il est anglais donc leon slater train 7 tous des gens comme ça qui sont partis aux états unis pour pour catcher qui affaiblissent un petit peu la scène européenne pas qu'il affaiblisse on a quand même encore des bons noms mais on vient de dire qu'il ya eu le break site c'est plus europe tout ça moi je me considère pas l'angleterre comme l'europe mais la scène européenne existe toujours comment la scène européenne existe toujours oui mais là tu m'as parlé de d'anglais oui 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 tu dirais qu'aujourd'hui la scène anglaise elle est morte elle n'est pas morte mais je pense que la scène européenne a beaucoup plus à proposer moi en termes de personnages en termes de qualité et surtout en termes de promotion il ya qui en angleterre aujourd'hui à part pour moi je t'avoue qu'à part progrès rêve pro et au titi je connais pas ouais mais tu ne peux pas les comparer à leur niveau d'il ya cinq ans non je suis d'accord c'est pas du tout la même chose tandis qu'il ya d'autres promotions qui depuis sont bien bien relevé banger zone banger zone qui jacques a juste une d'un ganger zone qui a quand même commencé pendant le coin a diffusé ses shows pendant que vide avec le show bz3 où ils ont annoncé la ceinture avec anelka quand même dans un petit gymnase dans un dernier show il a été fait où au casino barrière de lille avec personne ça c'était incroyable qui fait mille personnes aujourd'hui ben je t'aurais bien dit rix il ya un an mais je sais plus c'est chaud au spray à dreux n'avait pas autant de temps autant de monde peut-être c'est vrai mais c'est la que maintenant il faut réitérer l'action pour ensuite en est encore plus haut et que ça marque moi je suis champion banger zone et apc je m'occupe de ce que les maisons j'ai perdu fil d'une de mes questions je prends mes petites notes vite fait le pro ouais écoute qu'elle pro écoute à vous m'impressionner monsieur j'espère que tu vois bien mes ceintures tu changeras quelques plans un peu mais d'accord merci nous les impressionner ils n'ont pas parlé du coup mais du coup ouais c'est comme je disais tout à l'heure senza avant était sur l'intégralité des promotions européennes et l'angleterre il ya eu le co vide il ya eu ce match contre christianium où le masque est tombé mais si c'était un choix quand même pour le spectacle des baffes si tu l'as enlevé c'était enlevé mais ça devait pas être enlevé complet ouais ça devait être caché après par le masque qu'au vide et il ya eu ce moment qui fait que le masque est parti et si tu regardes bien la vidéo qui est disponible tu verras qu'il ya une seconde où je reste les yeux en fait rivés au sol et je dis en une seconde je prends la décision et je pense qu'en fait à ce moment là pour vous c'est une seconde mais pour moi c'est tout un c'est tout un moment et je voyais déjà en fait ce qu'elle arrivait l'arrivée de joseph les hold up le personnage tout ça en une seconde ça c'est et du coup ça revient à ma question c'est que petit à petit le masque tombe dans toutes les promotions que ce soit vxv après ton match contre aigle pendant c'était le tag festival de l'année dernière il me semble quand vous aviez perdu contre je sais plus qui c'était pas important c'est pas important je mettrai des images où là tu le défonce tu as commencé une petite vendetta au catcheur masqué que ce soit ravage latigo pendant les shows c'était surtout histoire de marquer le moins c'était juste ça en fait ouais à un moment donné j'ai déjà vu un match contre un mexicain masqué et en fait je me suis dit mais en fait pourquoi pourquoi me me faire me faire autant de balle ou prendre autant de fatigue à gagner contre un mec comme lui et à le faire river ses épaules sur jour pendant trois secondes au sol alors que j'ai juste à bloquer ses jambes bloquer bloquer ses bras j'enlève son masque et vu que les mexicains c'est une tradition chez eux le masque c'est fini il a juste ça tu as ça mais du coup senza disparaît petit à petit dans les promotions il ya encore quelques promotions étrangères où scène existe encore je pense à jwf notamment je sais pas si tu as prévu petit à petit de là aussi faire tomber le masque dans le décider mais choix et décision mais je reviens sur une chose c'est que tu disais dans l'interview avec turi que en 2016 2017 quand tu commençais dans le catch taille est pas forcément besoin de contacter des promoteurs c'est à dire tu mettais des vidéos sur internet de ce que tu faisais pour les promotions qui arrivaient à filmer tes spots etc ou même toi tu te filmais tu montres ce que tu savais faire on t'appelait parce que tu étais le catcheur masqué très spotty maintenant que fenêtre a vraiment enlevé les deux points qui faisait qu'ils t'appelaient vraiment sans pour te démarquer des autres lutteurs t'es plus très spotty t'es très intense on perd le masque est ce que tu crois que joseph a besoin de se démarquer d'une quelconque manière pour intéresser les promoteurs en europe en france tu crées un gigantesque impact mais est ce que chez les autres promoteurs tu as pas peur que ça soit plus compliqué de démarquer d'autres lutteurs non en fait toi tu vois ça comme tu vois ça de la mauvaise manière en fait quand j'étais au début de ma carrière et que j'étais en senza c'est pas c'est pas en fait genre oui le masqué il mettait plein de trucs sur les réseaux sociaux ça rien à voir c'est que à cette époque là en europe il y avait aucun masqué je crois y en avait qu'un c'était un spot à prendre il y avait un spot de masqué à prendre il n'y avait aucun masqué en europe quasiment il y avait 10 quoi pardon excuse moi t'en quoi très important ouais mais du coup un petit jeune masqué qui faisait du spot on n'avait pas donc forcément dans un show dans un show de catch un promoteur un promoteur intelligent ok il a un match sur du comédie un match féminin il a un match avec du coup des techniciens il ya un match pour les gros noms avec le main event c'est comme ça que tu construis une carte tu vois et donc du coup moi j'ai eu ce côté du technicien avec le masque qui est un symbole du catch français pas que du catch français du catch tout court c'était c'était ma chance donc les prises et aujourd'hui c'est ce que je fais je fais pareil aujourd'hui tu as aucun tu as aucune grande figure en tout cas dans le catch français de méchant tu vois de ils veulent toujours montrer plus montrer plus au public montrer qu'ils savent faire ça et tout ça alors que je suis dans l'opposé moins je monte mieux je me porte et pourtant ça marche ça a autant d'impact donc quel secret c'est juste en fait de saisir les bonnes opportunités au bon moment c'est pour ça que je te dis je te l'ai dit au début je suis un opportuniste c'est ce que fait joseph fenech junior opportuniste donc maintenant je suis plus là pour jouer au catch je suis là pour la bagarre et ben voilà on est là on voulait jouer il n'y a pas de souci on va jouer par contre moi je suis pas un gamin je suis un homme tu vois donc on va tu vois on va y aller donc c'est pour ça ce côté un temps ce côté un peu violent un peu vicieux en fait il a toujours été là c'est juste qu'avant de le brider parce que justement j'avais cette image du catcheur français masqué avec les muscles et tout ça regarde aujourd'hui j'ai 30 ans j'ai pris du poids j'ai des poils sur le torse une barbe les cheveux longs qu'est-ce que j'en ai à faire est-ce que j'ai perdu mes bookings non sont toujours là tu me vois tous les week-ends même quand j'ai pas de booking les gens ils disent ouais tu es libre ce week-end ouais vas-y allez hop envoie sur la plupart des shows sur les allez sur les trois derniers mois la plupart des shows que j'ai fait en joseph j'étais même pas prévu dessus sauf que quand tu as un message pour te dire écoute tu fais quoi ce week-end je suis libre et que tu as joseph qui est disponible et ben forcément tu prends pourquoi parce que je suis un top name du catch français et on parlait du catch européen ça va venir question de temps regarde au début quand j'ai ramené joseph le personnage de joseph il était pas hype les gens tu crois que j'ai arrêté qu'est ce que j'en ai à faire j'ai continué j'ai fait mon petit morceau et regarde aujourd'hui champion bz champion apc qu'il a fait ça déjà cherche pas personne j'ai à dire aigle mais c'était champion rix personne pour le moment je m'arrache je suis le premier c'est le premier tu as dit un truc qui m'a intéressé à l'instant qui était au début les gens n'avaient pas la fame n'était pas hype pour joseph fenech junior moi j'aimerais revenir sur la première année de joseph fenech junior à la pc à titre personnel je la trouve un peu mitigée pour plein de raisons les bonnes j'espère tu as monté un clan tu t'es entouré de personnes j'ai monté aucun clan les gens sont venus à toi on préfère voilà qu'est ce que tu as à dire aux gens qui trouvent que le traitement pour cori c'était pas le plus adapté pour la pc tu demandes ça à la pc pas à moi à l'époque quand je venais d'arriver j'étais je prends la température allez qu'est ce que je fais dites moi regarde ce que ça a donné c'est quand même dur de que cori vient de t'aider mais que tu perds le match à son de son arrivée écoute c'est parce que j'ai pas avec méca ça se peut que ça se peut que joseph à cette époque là était mal utilisé moi je pense que joseph fenech junior à l'époque là était encore un petit peu green dans sa manière d'être oui c'est toi qui me dis ça en checkant tes notes pour me poser des questions aucun problème voilà non c'était pas une question de green ou pas c'est une question que au début je laissais en fait les promoteurs un peu diriger mon personnage et ça je pense que ça a été peut-être une des plus grosses erreurs de mon début de carrière avec ce personnage j'ai compris que du coup la seule personne qui pouvait comprendre ce père c'était moi tout simplement je comprends mais je suis entièrement avec ce qui s'est passé depuis que je l'ai fait hold up hold up hold up c'est simple en fait c'est juste qu'il fallait que je prenne le contrôle c'est tout hold up sauvé xv pas encore pas encore mais tu as perdu une grosse grosse siouette de contre aigle en cage mais d'ailleurs j'aimerais savoir un truc par rapport à ce match c'est est-ce que tu es d'accord déjà pour dire que la vxv ça reste quand même la plus grosse promotion d'europe actuellement non tu dirais que c'est laquelle banger zone pour quelles raisons leurs cartes leur setup leur influence l'affluence de vxv est supérieure oui mais du coup aujourd'hui qu'est ce qui est le plus attrayant en europe c'est banger zone je vais à je suis obligé d'être d'accord mais j'aimerais quand même rester sur ligne de ma question c'était vxv c'est quand même une promotion historique banger zone à quelques années oui bien ce monde très fort et c'est très bien et je suis très content de participer à cette aventure vxv ça reste quand même historique qu'est ce que ça a fait pour toi de dire que tu as fait le main event d'un show dans un match en cage qui était ultra stylé avec un mec comme egg qui t'a partagé quand même beaucoup de choses en fait c'est plus ce côté de travail avec la vxv et leurs conditions de travail c'est à dire que c'est pas faire du catch pour faire du catch tu vois c'est pas je viens un samedi soir pour donner tout ce que j'ai montrer tout ce que j'ai et je repars en fait la vxv travaille un peu à la façon de la wwe c'est à dire sur le long terme c'est à dire que oui tu peux faire un gros match de temps en temps il n'y a pas de soucis mais c'est pas vraiment le but je pense pas que ce soit la vision même de la de la promotion aujourd'hui la vxv il recherche des histoires qui je pense est toujours l'essence du catch même si ça s'est beaucoup perdu ces dernières années parce que les gens préfèrent voir du spectaculaire tous les soirs c'est pas grave chacun son école mais je pense que la vxv recherche plus ce genre de comment on peut faire évoluer ce personnage comment on peut le vendre auprès du public en tout cas c'est comment moi je vois les choses aujourd'hui et pour arriver à ce match en cage il y a eu un an et eu un an de travail sur plusieurs shows à plusieurs villes entre toi elle est vraiment de la rivalité ou juste de la construction de ton équipe avec lui à la destruction de cette équipe et au match alors là on parle de plusieurs années carrément et plusieurs années ça tu es en équipe avec lui depuis 2021 la vxv 2021 on a gagné les titres par équipe au tag league donc c'était en 2022 si c'est en 2022 parce que c'était en 2022 vous étiez champion en même temps que tristan qui était champion vxv voilà on a perdu les titres à karat de 2023 contre c'était contre un rose c'est ça icarus et d'over je sais plus icarus et d'over ouais ça c'est sûr c'est où tu t'es littéralement tombé sur moi d'ailleurs tu te souviens peut-être pas mais tu as tu as spoté comme un taré sur des chaises tu es tombé sur ma chaise tu l'as défoncé et aujourd'hui tu es assis avec moi et si tu veux pas me péter les chaises ici parce que le coup de cher ça vient peut-être tout le reste du décor je t'enverrai la facture je m'en fous mais ça c'est 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 autre chose si tu disais dans une interview de joe de racing with honor bonjour joe qu'avec senza tu étais très spotty que maintenant que tu avais arrivé vers la trentaine tu veux être un peu plus c'est dans le ring moi je trouve que quand même c'est pas forcément plus safe dans les spots mais est ce que toi en tant que catcher tu trouves plus safe même dans l'intensité que tu dégages avec joseph fennick junior que quand tu étais en senza c'est pas une question d'être plus safe ou c'est plus une question de choisir mes moments c'est à dire que en tant que joseph dans mes matches je vais avoir des moments très calme ça va être très lent et d'un coup nulle part ça va envoyer et c'est ça que j'aime bien c'est ce changement de rythme et en tant que c'est en senza je pouvais pas vraiment jouer sur ce truc là les gens fait en senza ils s'attendent à voir des actions spectaculaires des saltos du high fly quoi j'avais 20 ans quand j'étais senza ok j'en ai 30 aujourd'hui comme je l'ai dit j'étais un gamin je suis un homme aujourd'hui j'ai plus envie de j'ai plus envie de prendre ces risques en fois je suis pas assez bien payé pour mettre ma vie en danger on peut mourir en fait à chaque action et ça quand j'étais jeune je le voyais pas forcément ou en tout cas je n'y prenais pas attention mais aujourd'hui j'ai j'ai des responsabilités j'ai pas envie de de me retrouver je sais pas par exemple handicapé à vie parce que j'ai voulu montrer à 500 personnes que je pouvais me prendre ceci ou cela donc c'est marrant tu vois c'est toujours la même chose en fait les gens comprennent pas que ah oui pendant les dix minutes qu'ils vont voir ils vont voir une action spectaculaire et à la fin du show ils vont faire ah oui bravo oh oui meilleur match ah oui tu as eu la meilleure action de la soirée ah oui tu as sauté du balcon et tout ça et après eux ils rentrent chez eux ils sont tranquilles ils prennent leur petit café machin ils vont dormir moi derrière il ya les hématomes hein il ya les courbatures parfois il ya les blessures les fractures récemment ok quand les gens ils sont eux sont rentrés chez eux moi je suis allé à l'hôpital encore un petit peu plus anciens ici à la pc les gens sont rentrés chez eux après le show moi je suis allé à l'hôpital je suis allé me faire recoudre c'était contre rick salem oui contre le code breaker de rick salem exactement tu as fait un saut dans les cordes est revenu tu as pris et tu t'es ouvert l'arcade mais je m'en souviens je m'en souviens mais tu avais aussi le nombre de commotions tu as lutté sous commotions plusieurs fois donc tu as quand même le double discours de pas vouloir de vouloir faire attention mais quand même de prendre sacrément risque tu continue caché avec une blessure tu caché avec une commotion je me souviens que tu avais un match qui était prévu contre à c'était tristan à l'époque oui c'était tristan la pc qui t'avait lancé un défi on avait annoncé que tu t'es blessé la veille sur un show je sais plus où exactement gwf à berlin et tristan a lancé un open challenge je crois que c'était erwan qui avait répondu à l'époque il n'avait jamais fait de match encore cours c'était courant à erwan c'était je pense à l'atlas du coup tu veux que on échange un peu nos rôles ou non mais j'essaie de me rappeler un peu l'historique de tata juste à te souvient de ta carrière moi je me souviens de toutes les promotions j'essaye c'est toi qui m'a invité non oui pour près de boucher mec c'est pas à moi moi je réponds c'est tout dès que je vois que tu fais une erreur je te le signale c'est tout dans tous les cas tu arrives je trouve que tu tiens un double discours de je faire attention je suis pas assez bien payé pour prendre des risques pourtant c'est toi qui lui te blessait à cause des autres parce que tu es juste pas incapable de de prendre le moment tu es un opportuniste mais tu vois un moment où tu vas pas briller tu te sens obligé de le faire attention moi j'ai jamais dit que je voulais être c'est toi qui a dit oui tu cherches à être un peu plus safe et après j'ai dit tu disais que tu n'es pas assez bien payé pour les actions dangereuses et ben c'est pas être dangereux de catcher blessé maintenant si je sais travailler autour de ma blessure ça montre juste que je suis pro c'est la preuve je me suis fracturé j'ai catché trois semaines après aujourd'hui je suis en train de boiter je suis en train de chat avec des béquilles je suis je suis sur une table d'opération non je suis là je suis devant toi je suis solide monsieur qu'est ce que je voulais je vous dise vous êtes très solide voilà la suite pour joseph fanex junior les hold up j'ai vu que tu avais il ya quelques semaines défié tucker bon entre temps j'ai pas le temps pour la ccc si c'est ça que tu demandes si tu crois un hold up à la ccc j'ai pas le temps je me concentre sur l'europe maintenant ça y est bz eux qui a un public assez 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 large européens européens pardon ou voir mondial c'est là où je me concentrer maintenant il ya des promotions vxv gwf là je peux faire du boulot là j'ai envie de travailler me parle pas de catch français comme ça la pc c'était c'était juste une petite option pour moi si je voulais pas apparaître j'apparaissais pas je te parle pas de c'est pas moi qui parle de catch français c'est toi qui lance des défis aux gens mais tu as pas parlé il ya deux secondes de la ccc c'est toi qui a lancé un défi aux champions de la ccc je parlais de hold up mais j'ai jamais dit que j'allais faire de hold up à la ccc bah c'est con j'ai un screen donc je le mettrai que j'allais faire hold up de la ccc j'ai hâte de voir ce screen je pense que tu as dû parler à la page de senza volto mais de fan ah non tu as dû tromper je pense non non mais par contre sur une page ce toujours dans cette idée de hélas où c'est intéressant d'en parler on t'a posé une question récemment sur instagram je trouvais la question très intéressante et peut-être toi si c'est senza volto il ya un héritage est ce que tu veux faire vivre l'héritage avec quelqu'un d'autre légué le masque tu disais sur un terme que ce serait la première fois en france qu'un masque serait légué à une future génération ce qui ne se fait plus généralement qu'au mexique alors il me semble que ça a été fait à l'époque mais dans une ancienne époque du catch français d'accord il me semble si je dis pas de bêtises à l'époque de l'ange blanc peut-être ou quelque chose comme ça peut-être je n'en sais rien mais en tout cas aujourd'hui dans le catch moderne il y en a aucun et je pense qu'en vrai il y en a aucun qui peut le faire on va pas parler d'aigle blanc il a qu'elle a 24 ans un masque si on s'en fout mais est-ce que toi tu verrais toi un jeune je suis mitigé fait que je trouve la bonne personne déjà l'idée est séduisante de voir quelqu'un continuer de faire vivre ta légende mais en fait il faut trouver la bonne personne mais moi en fait tu vois j'aime ce côté de les gens veulent voir senza moi ça me fait rire en fait tu vois parce qu'en plus je l'ai fait quelques fois ces deux dernières années contre cours de jouer un petit peu avec ça tu vois les faire kiffer et les faire détester leur mais tu vois ce que je veux dire le mettre à l'envers et de ça j'y prends vraiment un vrai plaisir maintenant je sais pas en tout cas moi revenir en senza ça c'est sûr que non j'ai plus envie j'ai plus l'âge j'ai plus la hype maintenant faudrait que je trouve quelqu'un qui déjà puisse assurer ce côté de senza parce que en vrai c'est pas non plus facile non c'est sûr mais sans forcément le choisir sans dire de non est ce que toi tu vois des gens de ce que tu vois chez les petits jeunes etc ce que tu vois des gens qui pourraient avoir ce profil là non pas du tout non non qu'est ce qui leur manque à ces gens du talent en fait le problème du catch français c'est qu'il ya le potentiel ça c'est indéniable il ya le potentiel mais en fait ils vont pas chercher plus loin regardez aujourd'hui on est combien combien de catcheurs français a vraiment être connu en europe on fait quatre mois cinq tous les autres tous les autres qui se prennent pour des stars et tout ça mais qui catch que dans leur promotion ils vont pas plus loin et c'est là où en fait que tu apprends c'est comme ça que j'ai appris parce que j'ai jamais eu de coach moi moi j'ai pas eu une école qui m'a montré comment faire ça 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 c'est pas grave j'en ai fait des erreurs en match mais c'est comme ça que j'ai appris mais j'ai appris en allant catcher à l'étranger tous les week-ends contre différentes personnes que je ne vois pas tous les jours que je ne vois pas à l'entraînement soit c'est ça qui fait la bien sûr bah si on veut parler d'étrangers tu as fait un peu les états unis à quelques années en arrière tu as aussi le projet je suppose d'aller au japon parce que je pense que c'est un peu le simple rêve de tout catcher d'aller pouvoir une fois performé dans le public japonais qui se rapproche je trouve très bien de ton style très intense avec jeunesse phoenix junior et qui aurait pu aussi apporter beaucoup de choses avec senza mais je voulais savoir si c'est toujours un objectif et qu'est ce que tu penses pouvoir apporter toi là bas aujourd'hui maintenant avec ton personnage de joseph phoenix junior est ce que c'est toujours un objectif là bas si oui ou alors un objectif je dirais pas un objectif maintenant quelque chose à faire oui clairement maintenant il faut trouver le temps faut trouver aussi les opportunités mais comme tu l'as dit si je vais là bas ça serait avec mon personnage de joseph je me verrais pas catcher là bas en senza en tout cas je n'y verrais pas d'intérêt maintenant ce que j'aime bien là bas c'est que la culture japonaise bah du coup il ya une grosse culture catch mais aussi manga alors pourquoi manga c'est parce que dans les mangas tu as beaucoup de personnages très fort très très marqué donc surtout les méchants un peu donc dans ces mangas et si j'ai l'occasion d'aller là bas c'est quelque chose que j'aimerais incarner en fait celui du gros méchant qui tire un peu les ficelles de tout et qui qui se retrouve un peu en en tête d'affiche contre 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 les héros mais maintenant dire que c'est un objectif peut-être que c'en était un mais en fait je pense qu'avec le temps il s'aménuise il s'aménuise un peu dire que il se réduit un peu maintenant si j'y vais j'y vais mais aujourd'hui tu me parles le japon oui je vais surtout penser à la culture la nourriture visiter aussi c'est beau voilà il ya aussi là bas mais surtout la culture qui est très différente de celle des européens donc c'est vraiment quelque chose qui m'attire maintenant le cash c'est vrai ça serait un petit plus il ya une promotion qui se démarque à tes yeux non pas vraiment maintenant la vol la promotion là bas c'est la new japon maintenant tu rentres pas là bas comme ça déjà et non vraiment si je pourrais je pense que si j'ai un premier voyage là bas ce serait surtout une expérience déjà humaine avant d'en faire une professionnelle pourtant c'est une question sans doute très bête ça me vient tout de suite là comme ça tu dis là tu viens de dire que tu rentres pas comme ça mais vous avez plus de contacts qu'avant avec les gens de la njp en fait tu as oscar qui a été vxv période 2021 2022 je me souviens qu'il est participé au karat il est parti en young lion chez new japan il est revenu d'excursion de new japan maintenant il ya recatch en europe c'est en fait ça n'a rien à voir avec le fonctionnement qui en europe d'accord en europe t'as la scène indépendante comme tu l'as en amérique donc tu as des quatre heures en free agent et ils se font contacter par les promoteurs pour un tel show à telle date et tout ça au au japon je pense que alors je pense que c'est quasiment sûr c'est un peu différent en fait c'est des dojos fait tu travailles pour une promotion tu ne vas pas non plus en travailler avec 20 autres voilà c'est un dojo tu fais tu fais le travail qui est à faire et après tu tournes sur les dates et tout ça maintenant comme je les dis il faut avoir déjà l'occasion d'y aller le bon contact mais surtout avoir le temps justement de bas de faire ce dojo de faire partie un peu de l'équipe avant d'avoir les avoir d'avoir des tournées que c'est un investissement énorme bien sûr tu vis là bas tu vis dans le dojo tu fais les quotidiens avec eux c'est vraiment c'est pas comme comme c'est pas comme ici où tu es contacté tu fais le week-end et tu rentres chez toi là si tu vis au rythme c'est ça que j'apprécie beaucoup avec le cadre japonais c'est vraiment comme le balle les écuries de sumotori c'est tu as ton écurie tu as ton dojo tu vis selon les règles des anciens tu apprends à évoluer et moi j'aurais tu es vraiment curieux de voir comment tu aurais pu évoluer là dedans même d'autres personnes mais toi principalement j'aurais bien aimé voir ce que ça donne que ce soit en senza ou en joseph henex on est au début de l'histoire on verra bien alors du coup tu disais que finalement le japon c'était le désir enfin l'objectif d'aller au japon c'est un peu amenuiser tu disais aussi dans l'interview de ce tuer que faire partie du pw 500 c'était pas si important que ça pour toi qu'est ce qui est important pour toi en vrai dans le catch qu'est ce qui est important à part gagner de la thune en masse est ce qu'il ya des événements pour toi qui sont importants à vivre en tant que catcheur en fait déjà quand j'ai dit ça à l'époque par rapport au pw c'est que en soi c'est juste une information c'est juste un truc qui apparaît dans un journal ça me rapporte rien en fait dans la vie de tous les jours c'est pas quelque chose que je vais prôner c'est pas quelque chose que je vais mettre sur un cv maintenant si tu me parles deux choses que oui que j'aimerais accomplir ce serait oui peut-être décrocher un contrat ou faire partir en tout cas d'une promotion sur le long terme comme il ya avec la vexv mais sur une échelle mondiale mais à part ça voilà je suis je suis bien en europe je j'ai une bonne place j'ai un bon spot voilà je suis bien ça aussi c'est aussi en adéquation en fait avec ma vie personnelle donc en vrai pour l'instant je suis je suis dans une position qui est confortable peut-être aussi à moi peut-être d'aller de sortir de ma zone de confort mais pour le moment j'en ai pas spécialement envie je pense qu'on a bientôt fait le tour de tout ce que je voulais aborder avec toi mais je voulais savoir toi tu as catché aussi un quelqu'un deux fois à deux périodes très différent de la carrière je pense de michael oku tu l'avais caché au show apc progresse en tant que au gmo qui n'était pas aussi fame qu'aujourd'hui je sens gros champion rêve pro de la quand michael oku etc je voulais savoir quand tu l'as affronté à bzw est ce que toi tu ressens ces changements d'orages et les 4 heures pour step up non tu le sens pas du tout faux ton information est fausse 2 je l'ai affronté à bzw c'était où tu l'as affronté genre au main event de la première soirée du karat oui bah c'est ça oui encore une c'est pas grave oui c'est pas grave je mélange un peu tout mais pause pause parce qu'au bout d'un moment on va peut-être arrêter de me prendre pour un jambon je mélange peut-être tout mais monsieur le désagréable bah il a bel et bien tapé sur la tronche à haut cou à bzw c'était un change your destiny dans un four way un match c'est un match et c'était très cool oui il y avait lu jacobs aussi bouquet le jacobs en france allez on reprend mais du coup le fait de d'affronter des gens qui ont step up dans le game qui ont vraiment une aura différente est ce que toi tu la ressens quand tu es dans le ring avec eux ou ça reste comme tu disais je pense qu'au début tu avais des catcheurs c'était des idoles je sais pas trop quoi tu as catché des gens dont tu avais admiré le travail depuis que tu es devenu catcheur forcément ça change la vision échange des êtres humains avec lequel tu échanges et qui tu te bats mais je veux savoir si tu ressens dans le ring ce changement d'aura quand tu es face à eux non j'ai jamais eu ce sentiment de dire j'affronte telle personne il faut que je suis choix soit différent ou quelque chose comme ça en fait à partir du moment eu ce sentiment non même pas c'est que avec un autre mec dont le nom va être bipé donc non mais c'est c'est surtout que ça c'est des points culminants de ma carrière ou en fait ma vision du catch a changé en les affrontant mais en fait j'ai jamais eu ce truc de dire que j'ai ce catcheur là j'ai une pression oui forcément il ya toujours une pression mais cette pression de dire oh voilà c'est quand même telle personne en fait je l'ai perdu à partir du moment où je suis devenu un worker que dans ma tête je savais que je suis un worker professionnel lui étant un worker professionnel donc il doit pas avoir de problème au niveau du boulot est en fait à partir de ce moment là en fait que ça pouvait être quelqu'un de connu ou pas je restais en fait dans la même notion de travaillons ensemble en fait tu vois il n'y avait pas de peut-être qu'il est différent peut-être qu'il est plus de plus plus difficile à travailler ou pas pour moi un worker est un worker parce que je dis un peu ma vision des choses donc il n'y a pas j'ai jamais eu vraiment ce sentiment de me dire waouh tu vois on parlait d'osprès tout à l'heure oui c'est vrai que c'est un peu c'est impressionnant en tant que non et tout ça pour les gens c'était quelque chose de ouf ouais tu as fondé lui mais pour moi c'était ok c'est une bonne soirée avec un bon worker ok let's go c'est tout il ya justement des noms comme ça dans du circuit mondial où tu dis cela ça ferait une belle soirée un ouais ricochet ricochet et tu penses que ça va être possible d'un avenir proche lointain parce qu'avec sa potentielle signature aw série d'être un peu locaux très proche pourquoi pas trois mois non c'est fin je sais pas comment ça fonctionne avec les deux c'est un contrat non et ça c'est quand c'est rupture d'entra droit tv trois mois il me semble où c'est plus non ça dépend adam cole il a fait un show une semaine plus tard il est à w il sera prêt très bien bah écoute je pense qu'on a plus ou moins fait le tour tu m'as bien défoncé mon décor et mes argumentaires et mes notes je suis ravi je passe pour le le mec qui est le moins pro du monde mais c'est pas grave est ce que tu as un dernier mot à adresser aux gens à la caméra avant de nous quitter du tout bon eh ben du coup j'espère que cette vidéo vous a plu moi je vais faire le ménage et je vous dis à bientôt pour une prochaine interview et des bisous merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette entrevue j'espère qu'elle vous aura plu moi j'ai pas trouvé l'expérience super ouf gars pas sympa il essuie pas les pieds en rentrant un dégueu et si comme moi vous ne pouvez pas le saquer rendez-vous le 2 novembre prochain pour bzw alcatraz ou ce sac am de joseph fenix jr fera face au très beau trent 7 je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo des bisous bonjour bonjour et bienvenue à françois avec trent 7 ou autrement known bonjour je vous dis à mes amis voulancy cette trent 7 jr trent 7 jr pour exemple une baguette parfait apple pomme Fromage Jambon Oeuf Noodle Le petit muffin Et je pense que mayonnaise est en fait un mot français, donc évidemment, mayonnaise. Be back with more French lessons from Trent. Ok.